Musique Bonjour à tous, Nathalie Lecourt, psychologue clinicienne. Bonjour à tous, Blandine Varnier, je suis patiente, je l'ai fait depuis 5 ans grâce à mon papa, et je ne suis pas passée par l'atérisme. Il s'appelle l'ORSR, diététicienne, à l'aider en mon pays. Pascal Gilbert, je suis médecin de santé publique à la CNSA, qui est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Gilda Scumao, méprologue à La Rochelle. Catherine Mazet, j'ai été dialysée à l'unissime en quotidien pendant 2 ans, et puis greffée depuis 7 ans et demi. Je représente aussi l'association AIRG France. Alors aujourd'hui, on a parlé d'un sujet important, qui est comment on peut vivre avec une maladie rénale, la dialyse ou la greffe. Et en fait, c'est parti d'un constat, qui est que les maladies rénales qui sont longtemps silencieuses, quand elles arrivent au stade qu'on appelle terminale, elles deviennent très bruyantes, et elles ont un impact qui est souvent dévastateur sur la vie des gens, non seulement en raison des traitements, mais aussi et surtout de l'impact de ces traitements et de leurs conséquences sur toutes les dimensions du quotidien. Donc on a parlé de ces différents aspects aujourd'hui, que ce soit dans la vie personnelle, qu'est-ce que ça représente de vivre avec une maladie rénale, la dialyse ou la greffe, par rapport à la personne elle-même, par rapport à son entourage, à ses proches, par rapport à sa vie dans la société, au travail, aux ressources, quelles sont les conséquences que ça peut avoir, et puis par rapport au monde du soin en général, les relations avec les soignants, avec l'hôpital, avec le système de santé. Il y a des thèmes extrêmement intéressants, qui sont très très peu abordés, qui ont été largement plébiscités aujourd'hui, c'était autour de la maternité, la grossesse. Pour le jour de la journée de la femme, c'était quand même quelque chose d'important. Pour moi, c'était le thème de la grossesse, c'est celui sur lequel je suis intervenue, parce que je suis maintenant greffée, j'ai eu la chance de pouvoir avoir deux bébés en étant enceintes, avec deux grossesses qui se sont très bien passées. Les enfants sont nés à terme, en bonne santé, et puis pour moi, je peux dire, sans cette greffe, ça n'aurait pas été possible. En tout cas, pas dans de telles conditions, c'est-à-dire pas avec une grossesse normale, entre guillemets, que toute femme peut espérer, certainement pas deux enfants, et avec d'aussi bons résultats, et aussi peu de stress, entre guillemets, je pense qu'une grossesse en dialyse est beaucoup plus compliquée, même si ça arrive. J'étais particulièrement intéressée par ce qui concerne la sexualité, parce que je pense que c'est très peu abordé. Il m'a semblé aussi d'ailleurs qu'il manquait encore plus de connaissances là-dessus, finalement, puisqu'on a vu à la fois les patients gênés mal à l'aise, mais aussi les professionnels assez démunis, probablement ne connaissant pas très bien ces aspects, ayant un petit peu de gêne. On a dit que les néphrologues n'avaient pas de sexe, ça m'a paru assez amusant comme façon de dire les choses, mais il me semble très vrai. On a beaucoup parlé d'éducation thérapeutique, on a aussi été vigilants sur l'utilisation de ce thème, il y a eu beaucoup de débats contradictoires, et c'est toujours riche. L'éducation thérapeutique, ça doit être avant tout pour le patient, et pas forcément uniquement un outil de travail pour le soignant. Alors cet après-midi, on a traité beaucoup de sujets assez complexes, notamment le sujet du handicap, de la problématique des assurances et de la prévoyance pour les malades insuffisants rénaux, la problématique de l'emploi, de l'employabilité, de la prise en charge sociale, dans le sens ALD, allocation adulte handicapée, du fait que les patients sont souvent assez peu informés de leurs droits, tout simplement. Donc c'est vrai que je pense que c'était vraiment des sujets sur lesquels on a une très grosse marge de progression. Il y a eu beaucoup d'axes d'amélioration qui ont été proposés. D'abord, quelque chose qui a déjà été dit dans plusieurs tables rondes, mais c'était l'occasion de le répéter. Quand on regarde les niveaux de qualité de vie des gens qui sont dialysés ou greffés, on voit que finalement, le meilleur moyen d'améliorer la qualité de vie des personnes dialysées, c'est de les transplanter, en tout cas pour celles pour lesquelles c'est possible. Donc c'est vrai qu'améliorer l'accès à la grève, ça reste encore et toujours une vraie priorité de ces états généraux. Ensuite, on a vu qu'il y avait différents moyens d'améliorer la qualité de vie des gens, d'abord en leur donnant accès à une meilleure autonomie, que ce soit par rapport à leur traitement, mais aussi par rapport à leur vie en général. Et l'autonomie, ça veut dire aussi la capacité, pour ceux qui sont en âge de travailler, d'avoir une activité professionnelle. On a vu que le fait d'être dialysé ou greffé représentait un obstacle important par rapport au maintien ou à l'accès à l'emploi, avec des taux d'emploi qui sont très inférieurs à ceux qu'on observe dans la population générale. Donc là, il y a beaucoup d'éléments d'amélioration qu'on peut proposer pour faciliter le maintien dans une activité professionnelle, avec des dispositifs qui sont aussi à inventer, puis des dispositifs sociaux qui existent déjà, mais qui pourraient être améliorés. Au niveau de la relation avec le monde du soin, on a vu aussi que les patients aspirés a participé davantage aux décisions médicales qui les concernent, à être davantage impliqués, davantage acteurs. C'est une évolution de la relation entre soignants et soignés dans le cadre des maladies chroniques en général, mais qui est une demande extrêmement forte dans le cadre des maladies rénales. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts de la part des soignants pour s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement et à ces demandes des malades, de rééquilibrage de la relation, et autour de tout ce qu'on a appelé l'empowerment des patients, c'est-à-dire leur capacité à devenir mieux à même, à gérer tous les aspects de leur maladie, à mieux l'accepter et aussi à mieux vivre avec. Le sentiment aujourd'hui, c'était d'apprendre à communiquer, d'apprendre à se parler tous ensemble. Et donc, je trouve que ce sont des étapes vraiment fortes, de ce genre de réunion, pour aller plus loin dans une mise en commun des compétences de chacun et un travail vraiment collaboratif autour de ces problèmes de santé. Je pense que c'est une façon assez puissante de faire émerger des idées et de faire avancer les choses, parce qu'on se rend compte, quand on écoute les différents débats, que les points de vue suivants qu'on parle, qu'on est médecin ou qu'on est patient, on ne va pas forcément avoir le même point de vue, on ne va pas s'exprimer de la même façon. Et c'est ça que ça va apporter, c'est de, enfin, pas de confronter, mais de réunir ces paroles-là et effectivement de faire émerger un consensus pour faire des propositions. Je trouve qu'elles sont bien organisées dans les thématiques, bien organisées en général, on est très bien accueillis. Et puis je trouve qu'il y a une qualité d'écoute quand même qui est importante. Aujourd'hui, je trouve qu'elle a été particulièrement importante, parce que la place a été vraiment faite aux patients. On les a beaucoup entendues et je pense que ça, c'était important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada